Est-ce que quelqu'un se sent de faire un résumé ? Pas du tout. Je vais essayer, mais je ne garantis rien. Autant, ça ne fait pas longtemps qu'on a joué. De mémoire, on est arrivé en ville. Tout le monde a changé de trottoir. Voilà. Parce que bon, on n'a pas l'air viril, mais il faut admettre qu'avec tout le sang qu'on avait sur nous, on faisait quand même vachement peur à voir. Je ne te plains pas, toi c'était du sang, moi c'était de la chasse. Ouais. Et pour Rosen, c'était un sang, mais qui n'était pas à elle. Comme quoi... Le meilleur. C'était le mieux. Du coup, la première chose qu'on a été voir, c'est qu'est-ce qu'il y avait de beau à manger à l'auberge. Voilà. Avant que Charlie... On estime qu'il y avait des choses à faire au prix d'un contact qu'il avait eu. Et j'ai oublié le nom de la famille mafieuse dont il avait chopé le contact, qui serait, selon ses informateurs, au-dessus d'un laboratoire. En tout cas, l'un de leurs camps, quoi. L'un de leurs bâtiments. Au passage, j'ai rencontré deux demoiselles dans l'auberge luxe, qui semblent être le fer du voyage, dont une qui collectionne les armes. Mais n'aime pas les utiliser. Mais n'aime pas les utiliser, oui. Tu comprends pourquoi elle n'aime pas les utiliser, c'est que ça tue les gens. On a eu une petite entrevue avec un chef de la famille mafieuse pour essayer de monter un flanc du genre, bon, on veut juste acheter du blé, ça nous intéresse. quel prix vous pouvez nous faire. Sauf que pendant cette petite entrevue, l'homme est passé soudainement de vie à trépas, avec une vie qui se brise. Et je crois que c'est Rousaine, en regardant pas la fenêtre, a pu voir l'origine de l'état de cadavre, c'est-à-dire une balle chargée avec du ki. Et c'est apparemment la demoiselle qui collectionne les armes, mais qui n'aime pas les utiliser, qui a un très très gros flingue. Enfin le coup. Qui l'a rangée et qui s'est barrée avec une petite mallette. Et on était parti au principe que, vu que cette personne avait l'air intéressante, on est sans doute l'invitée à bouffer. Je crois qu'on s'était à peu près arrêtés là, parce que, bon, lorsqu'un garde est arrivé pour... C'est ma chérie. Pour constater l'ampleur des dégâts et l'état de mort de son chef, Charlie lui a dit, c'est pas nous, t'inquiète. Le gars a fait, ok, il est allé chercher Amélie, c'est... Je crois qu'on attendait que la milice vienne... On attendait la milice ou elle était passée, je sais plus trop. On attendait la milice. Non, elle est passée. Elle est passée, on leur a dit, bon, c'est pas nous, apparemment il y a quelque chose qui s'est passé par la fenêtre, regardez, boum, et puis nous on était déjà à l'intérieur. Et le gars a sa tête qui est au sol. Il n'y a pas que la tête qui est au sol, il y a vraiment la cervelle. C'est important. Je ne sais pas si je dois bosser devant ou pas. C'est un détail. Et donc... Donc je fais... À partir du moment où vous êtes partie de la scène du crime, qu'est-ce que vous faites qui peut être intéressant ? Petit rappel, on avait... Alors, je ne sais plus si c'est à Nanoïmé ou à Restria, avait récupéré en fouillant le bureau un document très intéressant qui constituait en une carte de la ville où on pouvait voir qui sont littéralement tous les... Comment s'appelle ? Tous les comptoirs et qu'est-ce qu'ils les commandent ? C'était clairement à Nanoïmé. C'était moi. Grâce à un test d'observation des plus... Pas ton genre, Restria, d'aller choper des informations ? Non, en effet. Ce n'est pas avec mon observation que je vais faire grand-chose. Et donc, effectivement, vous aviez... une information là-dessus qui peut être intéressante, à savoir qu'il y avait deux comptoirs, deux autres comptoirs, un comptoir dans la ville basse et un comptoir qui se trouvait le manoir de la famille de la Croix. La famille de la Croix, c'est ça. Ils sont dans les niveaux d'appel quand ? À tous les coups, c'est au niveau du manoir. Mais ça, c'est mon esprit de déduction. Ah bah écoute, je suis désolé si ça va au-delà de tes facultés cognitives. Non, moi je dis, c'est l'endroit où c'est le plus facile. C'est forcément ça. Alors, c'est marrant, mais entre celui qui est dans les bas quartiers et le manoir, je ne sais pas lequel des deux va être le plus facile. Bonjour à tout le monde. En fait, ma chérie vous passe le bonjour, on n'a rien à voir. J'ai entendu la douce voix. Mais tu sais qu'on emploie la partie de drôle ? Moi je propose, on se sépare, un emplacement chacun, et voilà. Un emplacement chacun, il n'y en a que deux. Bah voilà, donc on sépare, on fait des duos. Ça ira plus vite, oui. Ok, dans ces cas-là, je vais avec Anna Noïmé, on va s'occuper des bas quartiers. Ok. Grouzaine, à la rigueur, je sais qu'elle peut tenir sa langue. Horace Tria, je ne suis pas sûr que tu passes dans les bas quartiers. Wouah. Après, je suis d'accord que ton amie, la jeune fille, sera ravie de vous accompagner dans les bas quartiers. Oui, Sylvia. Elle va les arroser de pognon dans les bas quartiers, ils vont tous être contents. C'est pas comme ça qu'on va dans les bas quartiers. Oh d'accord, ah bah non, c'est pas, on découvre. C'est suicidaire d'arroser de pognon dans les bas quartiers. Ça dépend. Parce que si tu noies le bas quartier en entier sous le pognon, concrètement, ils sont trop occupés de passer pour s'occuper de toi. Le problème, en fait, c'est que si tu noies le bas quartier sous le pognon, t'auras pas le temps de nager. C'est pas faux non plus. C'est parce que tu n'as pas mis assez de pognon, c'est pour ça que tu dis ça. Donc, vous voulez qu'on aille directement regarder pour les lieux ou on attend d'abord nos invités pour le repas ? Plutôt d'attendre nos invités, parce que des fois qu'elles nous fassent le coup, bon, autant s'arranger que si elles ont l'attention de tuer chaque mec, qu'elles fassent ça, de préférence quand on n'est pas là, quitte à qu'on fasse diversion, mais qu'on ne leur savent pas de... Mince Daligui, quoi. C'était pas du tout le mot que je cherchais, mais... Bouc émissaire. Bouc émissaire, on dit, c'est quelque chose de très employé dans la noblesse. Bouc émissaire, oui. C'est un pauvre... Enfin bon. Ouais, mais question bête, si on tombe sur le labo, vaut mieux être tous ensemble, non ? Tout à fait, oui. La première intérêt, c'est de trouver le laboratoire. Après, que ce soit dans le manoir ou dans les bas quartiers, infiltrer le lieu sera une autre affaire. Non, mais si ils savent... Pour être très grand. Le truc, c'est surtout que... Si ils savent ce qu'il y a dedans, et qu'on parle mal et qu'ils nous enferment dedans, on n'est pas dans la merde. Après, on sait où... Normalement, les autres sauront à peu près où on disparut. Oui, mais si tu dis pas qu'on se retrouve à telle heure... Ah bah, bien sûr. On a le temps de se faire bouffer trois fois, avant que les autres se rendent compte de notre disparition. Après, faut être franc. Bon, la seule personne qui sait bien lire dans les pensées, à peu près, c'est quand même Charlie, qui se fascine franchement à la tâche. Alors que d'aller dans le manoir et de se dire comment est-ce qu'on sait s'il y a un labo ou pas, et que ça se résume, finalement, on a foutu une chebeule, on est allé fouiller dans la cave. Bon, c'est pas... C'est pas le meilleur des plans. Alors, dans ce cas-là, autant qu'on aille au manoir en premier. Oui. Quoique. Oui, je me déguiserai après pour aller dans les bas-fonds s'il faut. Oui. Là, j'ai envie de dire, t'as sorti ton déguisement. Je suis un gentil petit serviteur. Il me va très bien, je trouve. Voilà, oui, tout à fait. Donc, du coup, autant en profiter. Parce que dans les bas-quartiers, ça risque d'être un peu moins... Ah, dans les bas-quartiers, disons qu'au Ristria, il faudra aussi déguiser. Oui, merci. Si le cas, ce sera plus simple. Elle aura juste à reprendre ses affaires. Faux. Pour Rousen, je ne sais pas. Rousen, à ce qu'il faut pour être... pour passer inaperçu, j'en suis sûr. Oui, oui. Au pire, on... Ouais, on va dire ça. Au pire, on lui met des guenilles. Je suis culturellement passe-pertout, c'est ça ? C'est ça, ouais. Tant que tu ne sors pas trop de dorure, ça va, en fait. C'est vrai. OK. Bon, bah, go le manoir, alors. Allez, c'est parti. Le manoir ? OK. On est quand même encore en journée et vous remarquez que le manoir est quand même assez impressionnant. C'est plus une très grosse maison sur deux niveaux qu'un manoir, c'est-à-dire avec 50 000 pièces, etc. Par contre, il est assez grand puisqu'il fait pas moins de, on va dire, une vingtaine de mètres, même plus, attendez. Ouais, s'il fait entre 20 et... Ouais, 30 et 40 mètres. De large ? De large, ouais. Ah oui. C'est de la belle barraque. Pas mal. Voilà. En profondeur, c'est un peu pareil, dans les mêmes proportions. Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Vous remarquez que, à l'entrée, il y a, bien entendu, des grilles, un portail qui se trouve être fermé. Et, après, vous avez des... quelques gardes qui montent la garde. Mais, pas grand monde, en fait. D'accord. Alors, avant qu'on y arrive, par contre, les filles, il va falloir se mettre d'accord sur quel bobard on utilise. On reprend le même ? Oui, c'est comme ça, pour qu'on ait un... De toute façon, ils n'ont pas de... Au pire, si les bandes, on leur dira que l'autre est en claquée, on a décidé de trouver quelqu'un d'autre qu'on ne comprend pas. Vaut mieux forcément leur dire qu'on était sur le lieu où un de leurs associés, malencontreusement, a perdu la tête. C'est pas faux, vous vaut mieux peut-être éviter de le dire. D'accord. Sinon, psychologiquement... Vous allez carrément en plein jour ? Oui. Oui. Oui, on a récolté des informations pour l'instant. Ok. Ok, ok, ok. Alors, par contre, il va falloir que je retrouve d'autres choses. Attends, excuse-moi. Baston, je te mute un peu parce que... Oui, on attend toute la conversation. est-ce qu'elle fait la main ? Hop, mieux. Voilà. Et ouais, c'est assez perturbant. C'est perturbant. C'est perturbant. J'ai plus du tout ce que je cherchais. C'est n'importe quelle ta map. Oh, mince. Tant pis. Donc, vous allez être accueillis par, en fait, deux hommes armés, armés de lances. D'accord. En fait, ils portent des tuniques assez... on va dire assez riches, quand même. Faut pas déconner non plus. ça ressemble un petit peu aux gardes que vous aviez pendant le... l'expédition du... en Zéplin. Ah. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ça en termes de standing. Voilà. Et il vous demande, bien entendu, qui vous êtes et la raison de votre visite. Bien, bonjour, messieurs. Dame Oristria et Rouzaine, ici présentes, que j'accompagne, aimeraient parler affaire avec la famille de la Croix. Elles voudraient commercer de bien pour leur domaine respectif. Serait-il possible que nous puissions voir un responsable de la famille ? Je crois qu'on nous a recommandé un certain... Est-ce que quelqu'un peut me passer le nom du PNJ ? Un certain PNJ, mettez le nom du PNJ lambda qui est censé gérer ce domaine. On vous a donné le nom de Luther de la Croix. C'est ça. Voilà. on nous a dit qu'il fallait que nous voyions un certain Luther de la Croix. Vous voulez bien avoir l'immabilité de le prévenir ? Oui. Monsieur Delacroix est présent. Par contre, il serait plus avisé de s'adresser à de nos autres comptoirs. Monsieur Delacroix ne se déplace pas pour des petites formalités. Je suis sûr que les dames ici présentes seront ravies de savoir que l'achat de vivres pour les prochaines saisons pour leur domaine sont de simples petites formalités. D'accord. Écoutez, je vais vous adresser avec plusieurs Je vais voir pour qu'on vous adresse avec recommandation auprès de notre antenne de la ville haute. La dernière fois que nous sommes d'abord passés à l'antenne de la ville haute elle était pleine de miliciens. on nous a dit que une personne avait été tuée je crois. Oh. Vous comprenez donc pourquoi nous avons estimé que nous pouvions venir ici ? Ben écoutez, je vais me renseigner. Et tu vois qu'il part. désolé mesdames, il semble que nous allons devoir attendre dehors. Très bien. Heureusement, il ne pleut pas. Ils vous font vraiment attendre dehors. Et il va revenir au bout de quelques minutes. Monsieur Delacroix ne peut pas vous recevoir directement mais vous serez reçu par l'un de ses plus fidèles responsables. Mesdames, cela vous convient-il ? Nous ferons avec. Eh bien soit, menez-nous donc à à l'endroit de cette réception, je vous prie. D'accord. Tout pendant, on est au rez-de-chaussée là. Oui, en fait, il y a quasiment que l'étage a priori, c'est essentiellement de ce que vous pouvez voir, des toutes petites fenêtres. Donc, il y a de grandes chances que ce soit que des chambres. de toute façon, justement, je vais faire, je pense que je vais faire un seul test général, mais je vais être sous perception de chi, quasiment systématiquement. Donc, je ne vais pas être très encline à capter les conversations qu'il y a autour de nous, sauf quand Charlie me parle avec insistance, mais je vais être très concentré à essayer de voir s'il n'y a pas des auras particuliers en profondeur ou autour de nous. Et puis, moi, le fidèle lieutenant qu'on va avoir, je jette le pouvoir, je pense que je te refais la même que la dernière fois, en fait. Ouais. Tu m'autorises le plus 30, le 1 minute de concentration ? Oui. Allons. Putain, détection du dessus, c'est bourras. Non, raté. J'ai oublié le mec le plus 30. Donc, ça fait 200. Je vérifie, ça va passer. C'est un 140 de résistance psy. Non, ça va passer. Je ne cherche pas, ça va passer. Et je ne foire pas ma projection psy, donc c'est bon, j'ai la portée. Et je cherche l'information concernant l'entrée du labo. Je laisse les filles parler. Ça me rappelle quelque chose. Vous voici, effectivement, vous avez la vue du manoir de la croix. Et vous êtes accueillis un souffle quand même rentrer. Non, vous pouvez bouger vos persos sans problème. Je ne sais pas si... ça correspond à quoi déjà de sang c'est difficile ou très difficile ? Très difficile je crois. Ok, donc j'aurais une portée de 20 mètres. C'est même absurde de sang. Ça dépasse l'absurde. Ok, donc ça reste accessible aux commandes mortels, donc c'est 50 mètres. Ok. T'inquiète, c'est dès que tu passes les 300 tu nous appelles. Ok, parfait. Donc vous êtes accueillis par ce personnage-là que je vous présente, à savoir un certain Sergei Colbert. Ah, c'est tonne. Voilà. Qui se trouve être le principal on va dire homme de main, plutôt homme de compte, homme de confiance, de monsieur Delacroix, de monsieur Luther Delacroix. Et donc il va vous accueillir, messieurs, dames, je suis ravi de de vous rencontrer. Je vous propose de m'accompagner dans un petit salon où nous pourrons discuter de manière un peu plus agréable. Avec plaisir. Et il va se déplacer. C'est go. Alors question, est-ce qu'il se déplace vite ou il se déplace comme un vieux ? Euh... Il n'a pas l'air toujours... Alors, ben justement, euh... Hop, tu vas me faire un petit test euh... de quoi ? Euh... D'observation. Observation. Voilà. 124 seulement. Ok. Effectivement, il a l'air assez vieux. Mais tu sens dans sa démarche une... un... des mouvements assez énergiques. Donc, soit il est très bien conservé, soit il y a un peu pas. Voilà. Il y a un peu... Enfin, il y a un peu... Ouais. Euh... Euh... Rouzen, euh... Toi, tu... Alors... Ouais ? Tu détectes du Qi. Très bien. Il y a des utilisateurs de Qi par ici. Mais c'est un Qi qui est extrêmement faible. d'accord. Euh... En fait, tu as l'impression de sentir quelqu'un de mourant. Par contre, tu ne sais pas exactement où c'est. Ah, quoique, c'est... Ouais, c'est absurde. Euh... Tu sais que c'est sous la maison. D'accord. Donc, vraisemblablement, il y a des pièces en dessous. Parfait. Il y a sans doute des pièces en dessous. On est sûr. Ils ont peut-être une cave dans laquelle ils mettent des enfants. C'est ça. Non, là, on a dit que c'était quelqu'un qui était mourant. Donc, c'est peut-être des vieux. Donc, des vieux enfants pour faire leur Nike. Je le savais. D'accord. Charlie, donc toi, il faut que tu te donnes les émotions, c'est ça ? Alors, non, ce n'est pas les émotions. Là, c'est analyse mentale. Je cherche littéralement la localisation de l'entrée du labo s'il en a une idée. Et je vais le chercher dans sa tête en sachant qu'il a le droit à un jet de résistance tous les cinq rounds et que c'est toi qui détermine le nombre de rounds qu'il faut pour que j'arrive à obtenir cette information si elle est dans sa tête. Ok. Écoute, je te donnerai l'information et toi, tu l'auras. D'accord. Voilà, ça va pas être du tout. C'est ça. Votre hôte vous fait donc rentrer dans un petit salon dans lequel vous venez une cheminée fort agréable et vous propose de vous asseoir dans les fauteuils qui sont confortables il faut être honnête. Ils sont vraiment agréables comme photo. Il va se mettre en position derrière le canapé. Ce soir, je me mettrai à cet endroit c'est-à-dire ne pas me mettre doigt à la fenêtre. D'accord. Le canapé est un peu plus bon, pour être là, bien assis, laisse ça. Je vais le mettre sur celui-ci. On peut jouer aux échecs. Oui, un jeu d'échecs effectivement devant le plateau. A priori, la partie est commencée. t'es un connard qui bouge les pièces. Le truc le plus poli du monde. Donc, j'ai entendu dire que vous aviez des affaires en cours. Que cherchez-vous exactement ? Nous recherchons des victuailles, des sériales plus précisément, afin de pouvoir nourrir notre peuple dont les récoltes furent mauvaises dues à des intempéries extrêmement puissantes. Rappelez-moi d'où vous venez exactement. Putain, c'est quoi la Contrée du Nord ? Je ne le retiens jamais. Tu parles de mon vie à moi ? Oui, c'est ça. Le Dalaborn. Le Dalaborn. Ah ! Oui, effectivement, j'ai entendu dire que l'hiver avait été particulièrement rude. A Sherpaix quoi ? C'est bon, en fait ? Ouais, le... En fait, c'est connu que les hivers sont vraiment très rudes là-bas. OK. Donc là, il est juste en train de balancer une espèce de la palissade à peine voilée. Par contre, Anna Nommé, tu vas me faire un petit test parce que... Essayez d'embobiner quelqu'un comme ça. Ah ! Oui. Ça s'appelle très clairement de la persuasion. Avec le moins... Ce que tu es en train de faire. Avec le moins 30. Voilà. Alors, sachant que je crois que tu avais un avantage de charme. Oui, oui, je charme et je suis séductrice. Donc, je ne peux jamais avoir de trucs négatifs. Voilà. J'ai vu uniquement. Tu as... Tu as un... Tu as un plus 30. Oh, c'est beau. Je peux un plus 30. Purse nation, tu m'as dit. S'il te plaît. Je suis 65. Ouais. Avec ton plus 30 ? Bah ouais, mais j'ai moins 30. Ah t'as vraiment fait de merde. Bah j'ai fait 65 sur un descendant. Ah ouais. Non, non, c'est pas vrai. Ça va. Franchement, ouais, c'est honnête. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je m'en fous, je peux pas avoir de... Il ne peut... Ça ne peut pas être négatif. Voilà. Il peut juste... Visiblement, tu penses qu'il a gobé ton histoire. Après, t'es pas certain, certain, mais ça a l'air de passer. Au pire, il est juste poli. Voilà. Au pire, il ne nous a pas foutu dehors. Voilà. Et donc, vous voudriez acheter... il vous faudrait quelle quantité de céréales ? Je ne sais plus combien on avait dit la première fois. 10 pièces d'or. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour commencer, c'est un équivant de 10 pièces d'or. Combien pourrions-nous espérer ? Il va te sortir une quantité de... comment de... de céréales qui permettraient de nourrir une petite ville pendant quelques semaines. Est-ce que, avec mes connaissances en commerce, cette quantité me paraît raisonnable par rapport à la somme proposée ? Pas trop, non. Là, tu as plus l'impression qu'il est en train d'essayer de vous arnaquer là-dessus. OK. C'est qui, la personne qui est assis sur le canapé devant moi ? Si j'ai bien compris, vous aimez la préférée Stingbo. C'est ça. OK. Donc, je vais me déposer... On va dire, c'est pas juste devant, mais c'est comme je l'ai dit, je suis sur siège de chuchoter... Charlie va te chuchoter à l'oreille. Oui. Ses prix sont beaucoup trop élevés. Le regard de Restreya se fronce. Un problème ? Quand vous indiquez ce volume, c'est parce que je suppose que vous indiquez un transport ou des frais de douane assez excessifs. Il est vrai que les douanes sont particulièrement chères et il faudra cheminer les céréales en tenant compte de pas mal de facteurs, dont celui des bandits et des pirates. Oui. Je vais t'intégrer à Charlie s'il a l'air de s'y connaître s'il peut. Avec les pirates et autres, ça peut expliquer un petit peu le prix. Par contre, c'est quand même encore un peu cher. Tu sens qu'il profite un petit peu de sa position de... Lui, il a du blé littéralement. Oui. Et vous, vous en avez besoin. Alors là, je vais souffler à l'oreille de Restria. Avec transport et livraison garantie, on reste dans un prix acceptable. Au-dessus des standards. Acceptable. J'ai dit acceptable. Donc, ça veut dire que c'est bon. Oui, de toute façon. Le principe, c'est qu'il voit entre guillemets que je ne le fais pas discrètement. Je chuchote pour qu'il n'entende pas forcément, mais je ne le fais pas discrètement de te parler à l'oreille. Oui, tout à fait. Et bien sûr, je le regarde à chaque fois. En fait, il ne va franchement faire attention à toi. C'est beau. Clairement, tu es un domestique. Tu n'as pas forcément d'intérêt. On a réussi à domestiquer Charlie. C'est ça. Bon, laquelle je vais faire rentrer en frénésie ? Je te conseille celle qui fera le moins mal. Mais non, justement. Blague à part, du coup. Est-ce que j'ai moins de capacité de marchandage ? Sachant que j'ai un super de moins en commerce. Bonne chance. ça va être du commerce pour vraiment essayer de marchander quelque chose. On peut vous rappeler pourquoi notre commercial, on l'a mis en esclave ? Ton commercial, il est actuellement hyper concentré à lire dans l'esprit de ce mec. Petite question, Yann. Est-ce que ça donne quelque chose ou est-ce que je sens que le lien a été rompu ? Alors, c'est pas que le lien a été rompu, mais par contre, tu as pas mal d'informations à chercher. Je cherche juste un truc précis. Ouais, mais c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Continue à papoter, les filles. j'aurais besoin de réfléchir un peu plus. Est-il possible de faire un tour ? Je réfléchis mieux en marchant. Ce cabinet vous est entièrement libre. Alors, le cabinet en question, si vous voulez vous amuser à mesurer, il est à l'échelle. OK. Ah. Ouais. Il y a réellement 10 mètres de côté. Oui, le monsieur se fait pas chier. Oui, c'est un petit salon pour le travail. Tiens, question à la con, est-ce que sur la fuite de Charlie, j'ai du piano ? Tu te rends compte que son bureau fait 180 mètres carrés ? Ouais. Pas ou est le souci ? Pas de souci. Et ils ont les moyens. Ils ont très largement les moyens. Le canapé fait 2 mètres de l'art. Magnifique. Oui. Je vais faire quelques petits ronds dans la pièce. En tant que regardant un peu la déco, je regarderai le sol pour réfléchir en termes de combien ça représente en termes de militaire. Une armée en campagne, c'est quoi ? Les œuvres d'oeuvre sont assez impressionnantes, très très belles. Franchement, c'est vraiment pas de la camelotte. on sent qu'il y a en plus un véritable goût derrière. Le piano, c'est un piano. C'est pas que de dire autrement. Alors, moi j'ai une question sur le jeu d'échecs. Oui. Il est en quoi ? Alors, le jeu d'échecs est en pierre. Très certainement en marbre. Oui. Ouais, je vais pas me faire chier à tu filer un jeu d'échecs en plastique. Oui. Déconne. Moi, j'aurais aimé que tu vois ce soit un truc genre jeu d'échecs wish, tu vois, avec les pièces qui sont en bois. En mode... Alors, tu as de très beaux jeux d'échecs en bois. Si c'est du bois, c'est un putain de jeu d'échecs en bois. Oui, non mais... C'était pour la blague. Enfin, les pièces qui... Juste un bois clair, un bois foncé pour les pièces. C'est clairement pas du wish. Voilà. Bon. Mais ça aurait pu être drôle. Ouais, pas pour eux. Je se serais vraiment fait chier à acheter un truc de merde comme ça. Voilà. Franchement. Alors qu'ils pourraient montrer qu'ils ont de la maille. C'est ça ? Voilà. Exactement. Charlie, tu... vois quelque chose. Tu vois une bibliothèque qui s'ouvre et un escalier qui descend. Hum. Est-ce que j'arrive à localiser entre guillemets le lieu de la bibliothèque ? Le lieu où on est ? On sait. Ça a l'air d'être un bureau. OK. Et je suppose que ça ne ressemble pas à la bibliothèque du bureau dans lequel on est. Il y a une bibliothèque d'ailleurs. C'est pas un bureau dans lequel vous êtes, c'est un salon. OK. Alors, bon, effectivement, une bibliothèque, mais c'est pas... C'est pas celle-là. C'est pas du tout... Ça ressemble pas du tout. OK. Tu vois pas du tout les mêmes bouquins. D'accord. Donc, je vois un bureau, une bibliothèque qui s'ouvre, un passage qui descend. Oui. On arrive face à l'entrée du laboratoire, c'est ça ? En fait, tu tombes directement dans le laboratoire. Là, je vais regarder du coup Forestria. Il y a une chance sur deux de tourner le dos. Madame, si vous le permettez, vous aviez prévu d'aller voir la famille Steiner pour voir quelles étaient leurs offres après. Peut-être pourrions-nous revenir voir le représentant de M. Delacroix après. Je vais essayer de regarder comment le sr. Colbert réagit aux propos de Charlie. Tu sens qu'il y a un tic quand même. Un quoi ? Il tic dessus. Ah bon ? Oui, tu menaces d'aller voir la concurrence, il ne va pas laisser ça passer. Non, sans blague. Voilà, il faut rester crédible. mais il va te reprendre de manière très sérieuse. Écoutez, après, c'est une première offre. Nous pouvons toujours négocier pour les suivantes. Eh bien, appelons-ci un devis. Très certainement. il va sans dire que nous ne pouvons pas attendre que c'est la première fois que nous faisons affaire à vous. Nous ne pouvons pas vous accorder certains privilèges de vieux clients. Mais je suis certain qu'il y aura moyen d'avoir des compensations. Ah, il va nous faire une carte de fidélité. d'achat le onzième gratuit. En fait, le troisième grain est gratuit. C'est ça. Mais c'est que le troisième par contre. C'est ça. C'est pas à partir du troisième. Merde. Non, c'est que le troisième qui est gratuit. Et au bout du dixième entubage, la onzième transaction est honnête. Non, au bout du dixième entubage, le paquet de basel est offert. Ah, merde. Au bout du dixième entubage, le 11ème était gratuit. Non, non. Par contre, il te fait les grains de riz, il y a une promotion en ce moment. Voilà. Il t'en fait deux au prix de trois. Ah, ça, c'est bien. Sur les grains de riz, il t'en fait deux au prix de trois. Ah oui, mais j'en ai que trois, du coup. Non, tu en achètes deux, tu en payes trois. Parce qu'on rappelle quand même que dans les promotions, il n'a jamais été noté que ça doit être moins cher. En effet. Petite subtilité de la loi. Dans ce cas-ci, est-ce que les deux guindries... c'est eux qui la font, ce n'est pas un souci. Voilà. Je vais prendre un temps de la réflexion. Est-ce que l'on peut aussi s'assurer à ce prix un transport des plus discrets ? sous la bataille, les transports sont toujours extrêmement en discrède ? Oui, sous... Comment on appelle ça déjà ? C'est sous colis banalisés ou quelque chose comme ça ? J'ai oublié le terme exact. Non, en fait, ce sont tout simplement des colis discrets, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des caravanes qui ne sont pas on va dire nommées directement. D'accord. Quand il regarde le contenu de la caravane, en fait, ce n'est absolument pas ce qu'il y a dedans. Et donc, par contre, il va vous expliquer que ça coûte quand même un petit peu plus cher parce que effectivement, il va falloir payer des frais de douane, etc. Avec le tout déchet. Il propose de remonter le prix pour le style ? Non, il t'explique que ça, ça peut être on va dire offert dans le cadre de votre première transaction. D'accord. je vais essayer de jeter un regard aux trois qui m'accompagnent voir s'ils ont l'air pour voir leur réaction par rapport à cette offre. moi je vais lever les bras les épaules c'est genre en mode ouais je m'en bats les couilles frères en mode j'ai aucune connaissance au niveau du commerce alors pour moi techniquement tant qu'on s'en sort avec ce qu'on a demandé je m'en bats les steaks c'est beau ce que tu dis rappelle-moi de compter sur toi la prochaine fois qu'on a besoin qu'on a besoin d'avis comme mon personnage t'y connais pas il va pas commencer à épiloguer en disant c'est trop cher ou moins cher tu vois ah oui non mais au moins de se dire c'est l'offre pareil convenable ou non tu vois une sorte de c'est genre que tu t'y connais quoi bon c'est pas grave moi je vais hocher la tête ok bon j'ai au moins un hochement de tête et ça ça c'est bien tu le prends comme tu veux oui non c'est ce que j'allais dire un hochement de tête j'ai besoin d'un petit jet d'empathie ah non c'est pas empathie il n'y a pas empathie dans ce jeu c'est quoi déjà c'est un petit jet d'observation pour essayer si c'est un un truc approbateur ou un ou des approbateurs ça je te laisse avec Roussen vous m'êtes d'accord ah c'est que j'ai manqué de m'endormir avec les yeux fermés ça donne un air trading donc c'est très concentré j'aime bien mon concept parce que t'es censé être quand même la deuxième noble qui a besoin d'acheter des ressources voilà je m'en bats les couilles c'est pas pour moi ok vous avez le regard de restreur qui se sont soutenus genre merci charlie tu vois un petit peu plus le passage vers le vers l'escalier qui descend et tu arrives à repérer quel livre il faut actionner pour passer c'est un livre c'est un livre c'est en fait un livre funéraire de Stigy ok et est-ce que j'essaye de me concentrer pour voir entre guillemets où est le bureau le bureau le bureau est pas très très loin ouais mais c'est surtout voir le passage entre guillemets pour aller pour aller jusqu'au bureau quoi c'est voir quel sens c'est là dedans tu vois qu'il prend un très long couloir très long couloir donc on a pas vu le couloir en face mais a priori si j'ai bien compris ça doit être c'est ça c'est ça ton bureau voilà je l'ai repéré c'est celui-là il y a une porte contre un mur après là tu vois la map mais ton perso voit juste effectivement qu'il a pris un long couloir plusieurs qu'il a tourné quelques fois avant de tomber sur ce bureau mais j'arriverai en rentrant entre guillemets j'arrive à peu près à essayer de localiser dans le bâtiment où est le bureau ouais à peu près ok d'accord donc donc j'ai l'information d'accord on peut l'assassiner pardon vous allez remarquer que Charlie fait un son vert il est tout content il est tout content donc il a fait une bonne négociation il est content voilà c'est ça c'est genre ça donc ça veut dire que notre droit de chien est terminé tout à fait vu qu'on a eu on a eu on a eu ce qu'on voulait en effet c'est à dire nous allons pouvoir passer au contrat évidemment oui de toute façon je vais demander au monsieur ça me semble une négociation honnête ben écoutez je suis ravi que nous ayons cet accord et dites moi où vous logez je vous ferai envoyer les papiers je laisse la paperasse à à mes commis il va se tourner vers Charlie et je vais m'offrir si vous permettez monsieur je viendrai chercher le document demain je vous le rapporterai signé incessamment immédiatement après ou presque il n'y a pas de mal vous inquiétez pas dites nous juste où vous logez et je vous ferai parvenir dès ce soir les documents à signer et bien entendu mon messager récupérera les documents et les rapportera ici comme vous le souhaitez monsieur nous logeons dans et là je lui donne le nom de l'auberge ok l'auberge du ponique qui tousse encore il il va prendre note et puis va gentiment en fait vous reconduire vers vers la sortie j'ai été ravi de négocier avec vous et j'espère vous revoir sous peu juste avant de partir Yann oui je vais taper un truc et utiliser un PPP pour ça je vais faire un test savoir s'il a du psy le test de matrice la détection de matrice vas-y il va vraiment falloir que je débloque ce pouvoir là un petit jour quand même alors du coup test de talent pur et je me prends pas de concentration sur ce coup là 173 tu veux que j'aille regarder dans le bouquin à quoi ça correspond non c'est bon ce monsieur est un psy ok c'est un psyker je le savais il est en train de fouiller dans mon esprit c'est un psyker et j'ai réussi à fouiller son esprit ça veut dire qu'il a pas une si bonne résistance c'est plus que ça non c'est juste que c'est pas un psyker niveau 10 ok mais il a il a des talents psy est-ce que j'arrive à identifier quelles sont les matrices qu'il a oui en fait ce sont principalement des matrices spatiales il y a moyen de voir si elles sont développées ou pas ça je suis pas sûr attends je vérifie j'ouvre le bouquin livre des règles révisées page 180 ou 160 je sais plus autant que mon ordinateur réagisse de mémoire 180 c'est dans les convocations donc ça doit être ça doit être 160 160 c'est le livre de la nécronancie d'accord donc c'est après les convocations alors attends parce que mon mon lecteur entre guillemets est un véritable escargot le psy le psy c'est après les convocations donc normalement 180 et pourquoi il veut pas me les prendre vers un homme 180 ça va mieux les rituels les disciplines psychiques c'est 194 ouais mais je sais laquelle je cherche elle est dans les dernières elle est dans les dernières voilà elle est là et du coup sentir la matrice j'ai fait 170 c'est ça ouais 173 euh 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 alors je détecte je vois les matrices actives je détecte les pouvoirs l'attent des personnes je reconnais un pouvoir utilisé je ne peux pas euh remarquer les disciplines d'affinité d'un psy donc je ne sais pas qu'il est en il faut 180 pour ça donc la concentration tu remarques tu remarques qu'il a un pouvoir d'activer et a priori c'est un pouvoir de mémoire d'accord est-ce que je sais si ça peut avoir eu une influence sur le pouvoir que j'ai utilisé euh non parce qu'en fait a priori c'est qu'il a voulu littéralement enregistrer la communication la conversation ouais d'accord le mec a encore un l'utilisation aussi pour buffer ses capacités mentales le mec a peur de tout oublier j'ai tout oublié ça peut être pratique quand même de se dire comme ça mais ok d'accord euh est-ce qu'on a pu mettre au point en connaissant tes capacités Charlie euh un signe pour savoir si oui ou non tu as trouvé quelque chose euh non non pas pour l'instant parce que bah parce que on n'en a pas parlé en RP c'est ça faudra qu'on y pense c'est ça qui bon ok je peux aussi aller détruire les matrices c'est bon de savoir ça oh euh oui et bien si la transaction est close je propose que nous prenions congé bah il nous a raccompagné justement et c'est au moment où il nous raccompagne que je détecte le psy et que je me dis eh merde j'aurais dû le détecter avant c'est un peu dommage ça arrive bah c'est pas grave au moins j'ai réussi à récupérer les infos que je voulais je vous laisse repartir du manoir euh voilà voilà et lorsque vous sortez c'est tout noir c'est tout noir ah tout noir moi je ne vois rien moi je vois un carré noir moi je vois un rectangle noir parce que les côtés sont attends je vérifie attends moi ma connexion au serveur ma connexion au serveur ayant été interrompue je vais réactualiser la page voilà j'ai de la lumière j'ai des charrettes non mais je ne sais pas pourquoi c'est que les éclairages dynamiques étaient activés sur une page où il ne doit pas y avoir d'éclairage ah là 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 les joies de Rôle 20 euh donc il faut sortir là où il y avait les images de la ville voilà c'est plus de ma part est-ce que vous faites sachant que l'après-midi est quand même pas mal entamé euh aller là-bas et puis mine de deux les négociations ont quand même duré facilement une petite heure bien qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites moi je je pense qu'il serait qu'il serait de bon ton qu'on aille reposer si on doit aller faire un cambriolage cette nuit de toute façon on rentre à on rentre à l'auberge on a un repas à aller voir tout à fait pour information mesdames euh alors Yann est-ce que au couloir que j'ai vu j'ai reconnu entre guillemets le style du manoir alors c'est-à-dire le style qu'est-ce que tu entends par style euh que couloir richement décoré ou couloir version limite simple plaque de bois euh non c'est quand même bien décoré ouais donc il y a de fortes chances que ce soit dans le manoir même quoi oui euh là c'est pas compliqué euh tu es sur euh sans doute l'une des familles les plus riches du pays oui sachant qu'il y a un autre comptoir de la croix euh je me dis que le non c'était dans celui-là ok non c'était clairement dans celui-là bon j'ai trouvé la localisation de ce que nous cherchons et manifestement eux sont au courant que ça existe et pas qu'un peu hum la boue oui je suis disons qu'ils sont déjà rentrés dans le laboratoire d'accord l'option de mettre le feu au bâtiment puis de fouiller cendre est une option envisageable ou pas du tout je pense pas euh ça serait dommage ça serait surtout très risqué hum parce que la personne que nous avions en face avait aussi certaines capacités comme moi je sais pas ce qu'il a utilisé ce qu'il a utilisé par contre a priori il a dû faire quelque chose pour pouvoir se souvenir de la conversation plus efficacement je ne sais pas s'il a utilisé d'autres pouvoirs le cambriolage serait-il la meilleure des solutions je crains que nous devions en arriver à cette solution en effet j'ai une petite idée de où est le bureau dans lequel nous allons devoir rentrer est-ce qu'il y a une fenêtre pas loin ? est-ce que dans mes souvenirs du bureau Yann je voyais une fenêtre ? euh je suis pas sûr non il n'y a pas de fenêtre c'est une pièce aveugle oh qu'est-ce qu'aveugle la pièce est aveugle donc oui tout à fait je devrais pouvoir retrouver mon chemin une fois qu'on rentrait dans le manoir lui-même mais voilà c'est tout il faudrait éventuellement passer par une autre porte enfin ou une autre fenêtre ou par la porte principale mais il va falloir être capable de le faire efficacement merde j'aurais dû y penser tu m'avais dit Yann qu'il n'y avait pas énormément de personnes dans le manoir non il n'y a vraiment pas grand monde et ce qu'il y a c'est que allez il y a peut-être 10 personnes à tout casser c'est ça d'accord ok pour la taille du manoir c'est étonnant non ? oui c'est ça étrangement le manoir semble assez peu gardé il doit y avoir des contre-mesures autres que le personnel et j'ai cru percevoir une personne en mauvais état en profondeur du moins mourante mourante son aura est très faible est-ce qu'elle était puissante c'est ça la question pour le coup Yann ben en fait justement c'est ça le problème c'est que le chi que tu as senti était très très faible oui c'est ça et pour toi pour toi c'était pas quelqu'un qui était était faible de base c'était plutôt quelqu'un qui était en train de mourir c'est ça oui c'est bien ça non c'est vraiment le chi d'un mourant enfin l'aura d'un mourant je ne sais pas ce qu'est ce laboratoire mais il est possible qu'il cherche des solutions à cette situation ou qu'il la provoque et là tu sais c'est un c'est un laboratoire où tous ceux qui ont du chi se retrouvent à genoux et vont tous mourir et seul Charlie va devoir sauver l'équipe pourquoi pas alors attends je vérifie j'ai quoi comme pouvoir de téléportation au fait pour me barrer et vous laisser là c'est pas grave je crois que vous avez compris les règles du chi vous savez comment faire un perso c'est vrai vu comme ça vu comme ça du coup on fera des persos qui font de la magie à la place du clou ah bon c'est notre point faible c'est ça bah écoute moi je suis pour je suis pour le cambriolage mais nous n'avons rien nous n'avons pas de crochet nous n'avons pas de corde alors ça ça se trouve on peut toujours demander à Sylvia si elle a des idées sur ce genre de choses euh oui ouais elle va pas te dire qu'elle a un fournisseur mais elle connait quelqu'un qui est particulièrement efficace sinon on a un gros fusil on tire dans le mur jusqu'à ce qu'il explose alors c'est pas on déjà on a la possibilité d'avoir un gros fusil oui il faut déjà lui demander gentiment à la dame c'est plutôt ça oui et je ne suis pas sûr que la mettre au courant de nos agissements nos propres agissements soient grandement intéressants pour ma part je suis satisfait d'avoir notre objectif à portée de vue le plus tôt sera le mieux la résistance ne semble pas être particulièrement importante et au vu de nos affinités avec ses laboratoires entrée ne devrait pas être trop compliquée on va pas rentrer dans le manoir et tuer tout le monde je pense plutôt en effet déjà de 1 et que sortir pour Iskaren nous posait quelques problèmes tout à fait mais je pense une entrée discrète devrait être tout à fait possible vu qu'on a vu le bâtiment de l'extérieur TMJ les fenêtres les fenêtres de l'extérieur première question donc les fenêtres du rez-de-chaussée est-ce qu'elles sont avec des barreaux ou pas ou c'est un détail qu'on n'aurait pas vu parce qu'on s'en foutait il y a des alors il n'y a pas de barreaux par contre tu remarques que les en fait c'est surtout qu'il y a un très grand mur autour de ça autour du manoir donc il n'y a pas de barreaux mais tu as je ne vous l'ai pas mis mais tu as une bonne distance entre le château et les murs d'enceinte tu as un grand parc ouais donc en fait il faudrait passer le mur d'enceinte pour après pouvoir monter sur les voilà d'accord ok en fait il faut passer le mur d'enceinte il faut passer le parc et après seulement tu arrives dans le château et le manoir en fait il n'y a quasiment pas de protection mais au pire on a juste indiqué qu'on sait qu'il y a ce laboratoire et c'est juste qu'on n'y est pas rentré c'est quoi notre mission en fait je crois que c'est pas un peu désexplorer ces machins là c'est ça elle nous a pas vraiment donné une obligation de le faire dans l'ordre c'est ça bon déjà par contre je suis en train de regarder de toute façon on va rentrer à l'auberge et on va discuter tranquillement là-bas on a quelqu'un avec qui discuter donc MJ on est d'accord qu'il y a deux bonnes heures qui vont se passer ah oui large ok je récupère mes PPP you faudra que j'arrive à trouver un autre nom à ces machins là les PPP c'est chiant c'est chiant moi je trouve que PPP c'est cool ou les triple P c'est quoi c'est point psychique c'est point de potentiel psychique alors PPP c'est point de potentiel de psy je crois que ça s'appelle appelle ça les points de potentiel psy si tu préfères à la place de PPP non je vais appeler ça les je vais appeler ça mon psy c'est tout point de psy éventuellement mais point de potentiel tu vas appeler ton psy je suis 4 ton psy canaliste ton psychologue c'est ça ouais non mais c'est la misère bah ouais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas évident c'est pas évident tout ça donc point de psy ça ira très bien ouais tu récupères tes points de psy voilà voilà ok ok mais la façon le plus compliqué c'est d'aller c'est de retrouver donc les deux les deux demoiselles et de leur proposer de se faire une bouffe eh ben vous ne les voyez pas déjà dans le restaurant oui en même temps il est peut-être pas encore l'heure de manger donc forcément pas tout à fait enfin c'est plutôt c'est plutôt en fin de d'ici quelques heures effectivement ce sera le temps de manger mais pour l'instant ils ne sont pas là d'accord déjà de 1 est-ce qu'il est possible de demander à l'aubergiste de leur faire passer un message ah oui bien entendu quel type de message je dois leur laisser je vais faire un courrier que vous leur commettez enfin une lettre que vous leur tendrez je crois que vous leur oui il n'y a pas de problème il va prendre la lettre et dès que mes dames seront rentrées je vais leur transmettre c'est parfait oui en gros qu'est-ce qu'on va mettre dans la lettre c'est toi qui a été de leur donner une lettre assume moi je n'étais pas je ne cautionne pas cette idée moi les prévenir qu'on veut leur parler je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait donc moi je suis pour aller me reposer jusqu'à ce qu'on aille au manoir pour ne pas être fatigué justement quand on arrivera là-bas tout ça éventuellement dans le matériel on a tout ce qu'il faut ils demandent quelque chose on n'a pas de cordes on n'a pas de grappins mais bon au pire il y a de ce que vous avez vu il y aura juste un rez-de-chaussée ouais donc on peut passer on peut passer par les fenêtres du rez-de-chaussée c'est pas un problème le problème ça va être de passer le mur d'enceinte c'est un peu plus génant effectivement c'est rien de hauteur au mur d'enceinte 3 m ok arcane exé j'en ai dit si on nous additionne tous les 4 en haut tous les 3 tous les 4 toutes les 4 pardon en hauteur on dépasse les 3 mètres de haut donc c'est bon je ne crois pas qu'il soit pertinent de réfléchir ainsi bien c'est une bonne référence on est d'accord euh tac 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 non mais je suis en train de me dire comment je fais de tes sortes moi à pouvoir passer de l'autre côté parce que vous je vous fais confiance vous êtes physique non mais sinon on tue les 2 gardes qu'il y a devant la porte on ouvre la porte est-ce que la porte elle va être gardée ou alors Charlie tu leur demandes d'ouvrir la porte gentiment et ils vont ouvrir la porte gentiment je connais le concept de discrétion mais s'ils ouvrent la porte les gens ils vont pas faire attention à nous nous serons des invités j'aimerais bien que ça marche comme ça ça serait joli tac 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 voilà elle est là 110 alors elle est où j'ai été un poil trop loin euh petit cours tu cherches quoi là en fait mon petit je cherche la téléportation oui bon oui je suis un perso pendant que Charlie est en train de chercher les autres que faites-vous moi je t'ai dit que je me reposais ouais mais les autres euh pop pop avant de en rentrant à l'auberge la première chose que je vais faire c'est les deux compères Madame Gros Fusil et Madame Je viens d'un pays où il fait froid désolé j'ai oublié leur nom j'y arriverai pas euh Raspoutina voilà je vais continuer à appeler Madame Douglas ces dernières sont à l'auberge je pense si on les croise même si ça m'étonnerait euh non elles sont pas à l'auberge justement ok très bien et bien dans ce cas là je vais rester je vais me reposer enfin méditer non je vais me me recentrer sur moi même dans le hall de l'auberge attablé et je vais attendre de voir si je vais attendre leur venue et s'ils n'arrivent pas tout simplement l'arrivée de mes camarades pour nous sustenter avant de partir ok et voir s'il y a des personnes qui n'ont rien à faire là qui pourraient rentrer d'accord effectivement ah oui et finalement donc c'est Orestria tu fais quoi toi ? c'était parti pour écrire un courrier puis finalement non peut-être ça c'est Orestria c'est Orestria c'est Orestria ça on est allé allo d'accord et bien tant pis et bien tant pis donc effectivement ni Cordelia ni Iliana ni Iliana ne sont ne sont présentes chique mais un début de soirée elles vont elles vont arriver et donc se présenter tranquillement à la partie restaurant et commencer à commander un repas d'accord donc en Rosène tu les verras à ce moment là ok donc mes compères vont descendre aussi voilà ok 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 très bien bon ok question meta est-ce que j'ai pu récupérer des points de fatigue ou pas alors vous allez récupérer tous vos points de fatigue d'accord merci voilà et je crois que vous avez déjà récupéré tous vos points oui grâce aux médecins aux chirurgiens qui a dû réparer des bras cassés et des jambes tranchées en moins de temps qu'il en faut pour le dire c'est ça il y en a qui sont doués dans leur métier qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est ça il y en faut il y a tellement de personnes qui il y a tellement de personnes qui empoisonnent les gens lâchement comme ça qu'il faut bien quand même qu'il y ait des personnes qui soient efficaces non on est très très efficace pour casser des gueules c'est déjà pas mal voilà chacun son domaine d'expertise c'est ça c'est une forme de talent vous vous cassez des gueules moi je fais ma belle gueule c'est tout ça marche aussi et donc Rosel tu vois d'ailleurs ces personnes qui descendent pour le repas vous voyez effectivement qu'il y a comment Cordelia et Iliana qui sont à table ok on reste rien on t'a retrouvé ou pas j'ai l'impression qu'il y a un petit souci ouais je crois que Cordelia a un problème bon elle est toujours connectée sur Rolvent oui oui et elle est toujours connectée sur sur Discord sur Discord peut-être qu'elle avait un problème de ah arnaque bon je le disais moi ce que je faisais c'est en effet j'avais bien fait mettre je parle dans le vent depuis tout à l'heure en fait c'est ça voilà c'est ça la question c'est est-ce que tu nous entendais nous ah mais parfaitement oui d'accord ça devait être très très drôle donc en fait c'est Discord qui a juste jugé qu'il était complètement indispensable à la campagne et qu'en fait ton avis on s'en foutait complètement c'est ça tu vois Discord Discord c'est lui il sait oh non donc tu lisais donc comme je le disais moi en effet je faisais une petite lettre genre pour inviter les demoiselles à dîner et en fonction de l'heure de la journée j'allais sans doute faire un tour en ville deux fois que si par hasard je tombe dessus pour donner un tour avant voilà j'allais sans doute avec Sylvia sans doute voir si Sylvia veut une tenue de maid voilà on sait jamais et du coup revenir à l'auberge et se poser tranquillement en attendant c'était mon objectif et bien écoute effectivement tu vas te tu vas te reposer tu vas récupérer comme tous les autres tous tes points de fatigue oui bravo félicitations I'm happy ouais j'imagine et effectivement dans ce cas Cordelia et Iliana vont effectivement se présenter au repas mais vont se présenter sur la table qui t'a été réservée cool voilà et donc effectivement elles sont attablées avec toi en début de début de soirée c'est parfait c'est parfait dans l'idée oui les autres dans mon groupe sont forcément dans l'équipe à moins qu'ils aient pas envie de venir tu es obligé de répondre à cette question les envies de Charlie si tu savais elles sont très variables ah bon du coup si je m'en comprends restez en retrait nous regarder non je vais manger avec vous ok et ben Cordelia va te remercier chaleureusement de de l'avoir de l'avoir invité c'est c'est très très aimable à vous très chère c'est normal il n'est pas tous les jours que nous nous pouvons rencontrer en voyage des gens de nos rangs respectifs donc c'est avec plaisir que je continuerai que nous continuerons en tout cas la discussion que nous pourrions avoir ah bah c'est plaisir et de quoi voulez-vous discuter et bien parlez-nous de vous bon vous savez je ne vis que la vie peu trépidante et peu intéressante d'une d'une héritière qui doit gérer ses affaires et occuper son temps j'espère tout de même que la gestion de ces affaires et l'occupation de ce temps ne nous remettra pas dans le certain embarras où vous nous avez mis en début d'après-midi je commence à canaliser du chi on sait jamais alors Cordelia va te dire avec le plus grand calme je ne vois pas du tout de quoi vous parlez de quoi vous voulez parler et Iliana va jeter un regard à Rousen ne va plus du tout la lâcher du regard et en fait vous sentez que la température commence un petit peu à baisser elle fait exactement pareil je vous rassure mesdames vous n'avez en rien contrarié nos affaires je dirais même que vous nous y avez aidé ce que je souhaite juste c'est que nos intérêts ne se retrouvent pas malencontreusement divergents et opposés et là c'est Iliana qui va prendre la parole et vos intérêts sont vous disons que nous travaillons pour quelqu'un qui est intéressé par ce qui pourrait se trouver caché chez les Delacroix nous étions en train de venir chercher des informations et je dois avouer que votre intervention nous a permis d'en trouver de manière très intéressante d'ailleurs nous c'est d'ailleurs je pense pour cela que je fais un sourire à Iliana et à Cordelia Cordelia va te rendre un magnifique sourire très très chaleureux tu sens qu'elle est c'est quelqu'un qui a beaucoup l'habitude de sourire c'est beau et par contre Iliana elle va pas la voir lâcher Rosane des yeux Est-ce que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le chi je vois que les deux sont en train de se regarder en chien de faïence Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le chi tu commences à sentir un petit peu de l'électricité dans l'air Le chi en fonction des affinités ça a une influence sur les éléments extérieurs ? En fait en fonction des affinités ça a des affluences là-dessus et en fonction de de combien tu canalises D'accord Bon je suppose qu'elle canalise plus mais moi ça devrait avoir un effet sur les lumières sûrement Alors justement c'est pour ça que l'atopératoire commence légèrement à baisser Ok C'est qu'elle canalise un peu plus que toi quand même Et par contre effectivement vous voyez comme s'il y avait il y avait des nuages qui passaient sur le ciel devant le soleil Ok Ça n'ira pas plus loin en fait pour l'instant Je vais faire un truc entre guillemets à la base je m'étais interdit je vais balancer un pouvoir sur deux personnes en commençant par je vais commencer par Iliana et après je vais balancer sur Rousaine tout en disant cette phrase Mesdames voyons nous sommes ici en pleine discussion courtoise en train de partager un bon repas Ce n'est pas nécessaire d'électrifier l'ambiance Alors le pouvoir il s'appelle création de sentiments Voilà Créer le sentiment et je vais créer du calme Est-ce que tu peux créer quelque chose qui n'existe pas ? Le principe de créer justement Pour le coup je suis parfaitement calme Non Je préfère je vais créer de l'apaisement Ah oui là c'est autre chose Donc je te fais d'abord pour Iliana Ouais Tu peux la blague 194 projection j'ai la portée puis pour Rousaine Ouh Ouh Fable Ah Notificateur aucun dernier résultat 1 2 3 Submate Tiens 103 Et ça passe pas Je me prends 2 points de fatigue Allez Dans ma gueule 2 points de psy perdu Tu voulais faire quoi comme sentiment chez Rousaine ? Alors en fait Non Yann ça va pas faire d'effet contraire ça va juste faire que je vais prendre je vais perdre 2 points de psy Ah oui c'est déjà pas mal Putain Voilà Ah bah fatigue 2 Je me C'est encore fait du bol Donc j'ai des points de psy Donc c'est les points de psy qui sont utilisés en premier mais le psy quand tu te loupes ça peut faire très très mal Ça pique quand même assez fort on est d'accord Voilà Déjà un fumble c'est pas la peine de en plus m'en rajouter si tu veux Par contre je pense que sur Liliana elle a quand même un jet de défense à 120 à faire Oh Qui reste faisable N'importe quel PNG niveau 0 peut y arriver Oui avec un critique Oui en effet Non 120 ça reste ça reste correct Quand je commencerai à faire du 280 là on parlera de puissance Bon t'as de la chance Et bah du coup elle va être apaisée Et je vais maintenir ça Tu ne vois absolument aucune différence avec Liliana Ce qu'il y a c'est que c'est très bizarre parce que tu penses que ton pouvoir est passé t'as senti que ton pouvoir passait mais en fait elle ne réagit pas Ah ouais C'est très particulier Oui en effet C'est très très particulier De toute façon par rapport aux paroles de Charlie je vais contenir je vais m'arrêter là Je vais garder ce que j'ai en stock Ok Et donc vous vous continuez la discussion Cordelia regarde Liliana et lui tapote sur le sur le bras et vous sentez que l'air se réchauffe un tout petit peu Je fais un sourire à Cordelia je vous remercie Je crois pas que nous avions prévu de glace au dessert Iliana est malheureusement un peu un peu soupolée Donc vous disiez que nous vous avions mis dans l'embarras cet après-midi qu'entendez-vous par là disons que nous étions sur la scène de Vohof et et laquelle d'entre vous remarquiez ça on donnera pas de nom c'est ça Tenez-vous véritablement à savoir quelles sont les capacités de mes amis ici présentes Au moins savoir laquelle avait suffisamment de sensibilité pour comprendre ce qui s'est passé Vous inquiétez pas je ne cherche pas à prendre des informations sur des concurrents Il n'y a pas de concurrence entre nous D'accord Je ne pense pas en effet que nous ayons intérêt à être en concurrence tant que nos affaires respectives ne vont pas en contre l'une de l'autre Oulala Vos affaires respectives sont avec quelles familles Disons que nous travaillons pour plusieurs personnes en même temps mais que nous n'agissons dans cette ville pour aucune famille présente Non Donc dans ce cas nos affaires ne sont seulement pas en concurrence Cependant Nous pourrions même nous entendre sur un vu vos actes de cet après-midi et s'ils sont appelés à se reproduire dans d'autres cas nous pourrions même nous entendre sur une collaboration En fait nous avons terminé nos affaires Donc en effet Nous comptions juste prendre un petit peu de bon temps avant de repartir de matin De façon il faut admettre que nous même avons actuellement affaire avec les Delacroix donc si vous en avez fini avec eux tant mieux Ce n'était pas dans ce sens là Ceux qui ont du chi Ouais Oui Ceux qui ont détection de chi Oui Je me demandais un test de détection de chi Alors moi tu m'avais dit que j'avais j'avais appris à le à le voir justement la détection de qui quand la balle a été arrivée Alors détection En fait détection du chi il faut avoir pouvoir du chi contrôle du chi et détection du chi J'ai pas le contrôle du qui donc Donc tu peux pas avoir détection du qui du coup Voilà encore Et Auristria tu l'as toi Non Non D'accord Moi j'utilise du qui en passif je le détecte pas D'accord Rousen Tu remarques autour d'il y a là une aura d'un chi extrêmement glacé Par contre tu remarques à l'intérieur de ce chi comme des paillettes d'argent D'accord Et étrangement Et étrangement Tu remarques ces paillettes d'argent sur d'autres personnes Dans le dans l'auberge Ouais Tes collègues Ah En fait C'est Par Charlie dont tu ne peux pas voir le aura de chi parce qu'il n'a pas de chi Ouais Mais Rousen et Ananoime ont également une aura dans laquelle il y a des paillettes d'argent Donc je suppose que moi aussi Vu qu'il a dit Rousen j'ose espérer que oui toi aussi En fait quand tu effectivement oui Ananoime et Orestria mais effectivement si tu regardes tes mains tu peux voir ton aura et tu vois qu'elle est pailletée d'argent Ok donc oui je peux supposer en effet qu'elle partage les mêmes affinités de sang que nous Ok C'est intéressant Très bien Merci Moi je n'ai pas d'aura de chi du tout En fait étant donné qu'il ne maîtrise pas de chi on ne peut pas repérer quelle est la couleur de ton chi D'accord Ok T'as du chi mais il est un fort Voilà Il n'y a pas de couleur C'est un chi gris C'est ça Techniquement il y en a mais c'est vrai que c'est pas Je suis gris C'est illégal Donc Charlie vient de prendre trois niveaux de moins D'accord Mais Il ne le pensait pas Ah bah oui Il faut ce qu'il faut Attends Donc ouais Tes collègues en fait ont également un chi pailleté d'argent Ok La question à savoir c'est est-ce qu'on a déjà ce chi pailleté d'argent En fait tu n'as jamais fait attention avant Ouais non mais je pense savoir oui ça doit correspondre sûrement du moins au à nos capacités particulières vis-à-vis des laboratoires Peut-être 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 Donc elles partageraient une affinité commune Enfin bon ça tout pendant que j'ai pas plus d'informations je vais pour l'instant je la note juste et je vais pas vraiment en faire part Voilà Et donc oui Cordelia va vous dire que non en fait vous ne travaillez pas pour la même famille et que même si elles à l'heure actuelle viennent de terminer un contrat avec la famille Steiner elles ont bien entendu d'autres personnes qui font des qui sont à l'origine de leurs emplois d'autres employeurs J'avoue que j'ai pas trop compris Bah en fait comme vous comme vous vous avez un autre employeur que là la famille Delacroix avec laquelle vous êtes en contrat elle elle travaillait pour la famille Steiner mais elles ont également d'autres employeurs D'accord Ok A la mention de cela Yann Oui Analyse mentale sur Cordelia D'accord Vas-y Voilà Je peux savoir quel est l'autre employeur Allez Charlie Allez Charlie Allez Charlie Je me dis bien que tu me réussisses quand même je t'avoue que Tu reprends que l'autre employeur n'est rien depuis parce que le père est mis qu'on puisse espérer Elle a une difficulté à 120 et ma projection passe Bravo C'est du psy Ouais ça va passer Tu entends un mot Par contre Tu vas me faire directement en fait le test pour savoir si ça te parle Ce serait Étiquette Non Connaissance de la rue En fait je suis en train de me demander Soit en connaissance de la rue mais avec un malus de 30 soit en histoire Soit en connaissance de la rue soit en histoire Mais connaissance de la rue ce sera un moins 30 et histoire Bah non mais attends Attends Est-ce que tu pouvais le faire également en histoire Fayonne Tu peux le faire en fait en histoire Fayonne C'est du particulier au Fayonne Pas entièrement mais ça va y toucher à un moment donné Parce que sinon j'aurais fait sinon de base en RP j'aurais fait connaissance de la rue Connaissance de la rue quand même Bah sauf si tu me dis que ça a un rapport avec l'histoire de Fayonne Oui C'est un rapport à un moment donné avec l'histoire du Fayonne Ouais donc dans ce cas je te fais le G en histoire de Fayonne et à part si c'est des difficultés faciles ça passe Non ça passera pas Tu entends un mot qui ne te dit absolument rien ça s'appelle Witzenshaft Ok ça ne me dit en effet absolument rien Voilà Attends je suis en train de me rappeler de mes connaissances de l'univers d'Anima Ouais ça ne me dit rien Ouais Oh mon dieu merde Oui Voilà En fait les personnes qui connaissent Anima maintenant ont le droit de faire un Oh mon dieu Parce que ouais c'est assez c'est assez connu et pour ceux qui font de la figurine ouais c'est très très connu Un poil Ouais ça fait partie des factions brutales quoi Pas réellement mais ça fait partie des factions qui ont des gros socles Des gros socles oui t'as raison dit comme ça Attends c'est pas la faction qui est capable d'utiliser les robots Ah bah si Oh putain oui d'accord Ok oui je comprends pourquoi elles ont du sang ancien en effet enfin hors jeu je comprends pourquoi elles ont du sang ancien enjeu ok attend je vérifie un détail je vérifie un détail dans mes pouvoirs parce que je vais peut-être utiliser un pouvoir en libre là sur ce coup là histoire de passer l'information aux filles la télépathie elle s'utilise comment connexion analyse mentale je crois que la télépathie elle est plus bas illusion scan de zone communication mentale je peux atteindre qu'une seule personne en communication mentale c'est con une fois que Charlie ne sert à rien non mais il va vraiment falloir que je débloque mon niveau 3 de télépathie je te donnerai l'information plus tard ouais tu peux la transmettre quand même à une personne oui tu peux en parler à un nominé je peux la transmettre non je vais pas la transmettre je la transmettrai plus tard sinon je te proposais tu la transmettais directement à Cordélia ça paraît pertinent rigole pas c'est ce que je vais faire j'utilise un PPP libre et je le balance directement dans la tête de Cordélia avec pour information la voix d'un petit enfant genre petite fille l'air de dire Vision Class peut-être je l'utilise mon PPP pour ça est-ce que tu veux que je te fasse le jet de talent non parce que l'idée est particulièrement saugrenue et j'adore donc non je te l'autorise gratos elle va elle va utiliser le PPP elle va littéralement se lever d'un vent regarder autour d'elle et vous fixer des yeux de manière extrêmement extrêmement curieuse auriez-vous un problème avec votre repas madame lequel a fait ça c'est quoi il restera qu'il regarde à gauche à droite genre qu'est-ce que c'est ce farnac qu'est-ce qui s'est passé j'ai rien ressenti c'est quoi c'est quoi et là par contre elle prend vraiment un regard très dur vous savez très bien de quoi je parle pour le coup pas du tout mais non lequel d'entre vous est capable de projeter des pensées est-ce que mécaniquement je me retourne vers Charlie c'est ce que je me dis est-ce qu'elles ne peuvent pas faire un jet d'observation ou de figience pour voir si subtilement on n'a pas un petit regard qui tourne vers Charlie avant de la vous allez me faire en fait vous un test hop un test de je crois que c'est impassibilité c'est impassibilité oui ouais c'est alors je retrouve dans quoi c'est c'est dans vital voilà alors est-ce qu'on dit que j'ai moins 35 je pense qu'on est tous à moins 35 non mais je veux pas savoir vous me faites tous un test d'impassibilité d'accord ouais 47 j'ai quand même fait un 82 sur le jeu sur le jeu je préfère vous le faire à vous comme ça c'est vous qui faites la merde vous pourrez pas dire que je fais des jets de bourrin mais voilà petite question à la con est-ce que tu acceptes un personnage ou un style pour lui lancer mon plus beau sourire en style l'air de dire à ton avis je maîtrise pas le chi si t'as pas remarqué mais juste l'air de dire ça quoi mais moi ce que j'aime bien c'est quand tu l'as fait c'est de dire que les 3 meufs se sont tournées par Charlie et hop encore un non aucune idée au vu des magnifiques résultats de tes collègues je t'autorise le test de style ok merci c'est Charlie on a fait ce qu'on a pu ah non mais de toute façon voilà quoi je l'ai il est pas de le t'as plutôt le petit tu voulais le sourire de quelqu'un de confiant etc t'as plutôt le sourire du gamin qui vient de se faire prendre la main dans le pot dans le pot de bonbon quoi mais quand même satisfait oups c'est pas moi ça va aller et là par contre la température a réellement beaucoup baissé d'un coup et Cordélia va se rasseoir d'accord d'accord qu'est-ce que vous connaissez sur cette organisation je voulais juste m'assurer que nous n'étions pas en concurrence directe mais que nous n'avions pas les mêmes employeurs ou a priori je ne sais même pas si vos employeurs sont des concurrentes d'une autre ça ne répond pas vraiment à la question je n'espère pas absolument rien j'en ai entendu le nom la première fois aujourd'hui il serait plus sage pour vous de de ne pas le connaître disons que Wissenschaft est particulièrement intéressant malheureusement je ne suis pas persuadé que vous soyez on va dire capable de tenir le coup alors là pour information les autres joueurs et bien c'est le nom donc si vous voulez faire voter d'histoire c'est maintenant vous pourriez me faire un jet d'histoire ou un jet de connaissance de la rue à moins de 30 attends histoire à moins de combien alors non un jet d'histoire tout court alors attends un jet d'histoire si à moins de 10 quand même un jet d'histoire à moins de 10 sachant que vous pouvez rajouter vos histoires personnelles vos pays personnels sauf ou zen là tu n'auras pas ce bonus là mais les autres non c'est pas plus genre estardu à la borne je peux la tenter pour ça ou tout à fait oui ok à moins 10 du coup ouais je ne sais pas je suis à moins 73 je crois que je m'en tape les reins ok là tu vois un anoïmé qui les regarde tu sais que des yeux genre oui et il semblerait qu'un restrain il fait 99 contre toute sa tante très beau très très beau alors un anoïmé je vais te donner bien sûr des informations tu n'auras aucun moyen de savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises informations tu es sûr que c'est des bonnes en résumé tu es persuadé que c'est des bonnes informations pour toi Wissenschaft c'est une société qui fait principalement dans le commerce et principalement dans le commerce d'antiquité ok voilà ce qu'il y a c'est que par contre c'est quelque chose de tout à fait légal d'accord pour moi mais est-ce que je sais si c'est une grande ou une petite organisation non ? c'est à peine connu d'accord qui tente au plus qui ne connait pas la crise c'est ça c'est une TPE une TPE qui vend des vieilles enfants romaines quoi ok ouais voilà c'est le genre de choses où si tu as besoin de 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 vieillerie tu peux aller les voir c'est des brocanteurs quoi c'est ça ouais c'est ça exactement c'est des brocanteurs c'est des brocantes du coin donc voilà Rousen K ben toi tu n'en as jamais entendu parler oh il faut dire que c'est des brocanteurs quoi tu aurais tu aurais entendu parler s'il travaillait beaucoup dans ton pays par contre c'est pas franchement ce qui semble être le cas d'accord voilà au Restreya toi tu as entendu des des rumeurs sur Wissenschaft comme quoi il essayerait de comment dire réutiliser les technologies de Salomon alors sachant que je ne sais même pas si on peut s'acheter ce qu'est Salomon mais du coup alors les technologies de Salomon en fait vous en avez croisé puisque en fait tous les laboratoires que vous avez vu sont considérés comme étant des laboratoires de Salomon d'accord c'est en fait la civilisation qui a existé avant que l'Empire n'apparaisse voilà d'accord si tu as mis des points dedans c'est du connaissance ancien ok que j'ai pas du coup mais voilà ok oui j'ai essayé d'analyser cette information parce que HRP du coup on est en concurrence possible bah non nous on vous a demandé d'enquêter pas de oui non mais HRP on est en concurrence on est d'accord pas réellement donc on vous a demandé en fait d'enquêter eux ce qu'ils veulent c'est réutiliser d'accord vous on vous a pas un quartier d'utiliser ou pas ou de faire commerce je vois pas de quoi je parle non je comprends pas d'enquête de quoi tu parles d'accord bon je vais me l'attenté donc je vais poser une main sur la main de si possible sur la main cordelée d'Illiana en mode contact et je vais leur dire c'est une très belle organisation des vendeurs des vendeurs antiquités quoi effectivement c'est une organisation qui est parfaitement intéressante mais je doute que vous ayez on va dire des informations un peu plus poussées sur ce que nous recherchons malheureusement je ne pourrais pas vous les donner à moins de devoir vous tuer derrière c'est laquelle qui dit ça Cordelia j'ai pas besoin d'en arriver là pour des brocanteurs elle va te regarder à nanoïmé disons que la brocante on peut parfois trouver des choses très intéressantes on les appellera Louis Steinstein pourquoi ? ah oui Louis la brocante oh putain ça y est il a fallu que le cerveau il se connecte voilà j'ai pas cette référence Louis la brocante tu connais quand même deux noms voilà mais j'ai jamais regardé je connais deux noms c'est l'épisode non plus mais c'est le gars c'est le gars c'est le brocanteur l'instein ça ressemble oui la blague était nulle à chier je l'accorde non non mais on est d'accord je suis juste en train de calculer combien de scénarios de retard tu vas prendre pour le prochain passage de niveau non mais ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'on a le titre de l'épisode c'est ça Louis la brocante non 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 là même pas là tu vas prendre des malus Advitam Advitam non excuse moi pas Advitam Admortem Admortem merde le moment où la vidéo tombe en ligne voilà c'est fini c'est on l'a perdu on ne retrouvera plus ce personnage on ne sait pas pourquoi c'est pour ça que cet épisode n'apparaîtra jamais en fait je pense qu'il va y avoir un lien de cause à effet entre une cathédrale qui tombe du ciel sur un nano-imé et le moment où Youtube met en ligne cette chose ou du moins à la même fille l'uploader c'est ça voilà c'est bizarre je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça le hasard encore et toujours c'est dense comme ça il ne faut pas chercher à expliquer je n'aurai pour bol qu'une chute de Nécropole mais quelle banque de bol et oui donc Rousaine vous regarde Rousaine Cordelia vous regarde mais je pense qu'un jour il pourrait être intéressant que nos employeurs discutent avec vous je suis tout à fait d'accord tant que cela ne va pas à l'encontre de nos premiers employeurs je suis sûr que nous pourrons obtenir des arrangements intéressants j'en doute pas j'en doute pas et ils sont de quel pays t'as dit ? ben en fait ils ne sont pas de pays ils n'ont pas de pays ils n'ont pas de nation en fait c'est une confrérie de commerçants comme tu parlais du Fayonne c'est pour ça alors en fait pourquoi vos trucs de pays vont avoir un intérêt c'est qu'en fait même dans votre pays d'origine sauf Rousaine où c'est assez particulier parce qu'on il y a un isolationnisme qui est assez assez prégnant tout de suite en fait à un moment donné forcément Wissenschaft s'est intéressé pour savoir s'il n'y avait pas des technologies de Salomon qui traîneraient d'accord voilà mais bon ok ok si un jour vous deviez travailler pour notre employeur j'espère que le recrutement ne sera pas trop douloureux et sur ce vous voyez qu'elle se lève et commence à partir d'accord nous je suppose que nous n'avons pas encore attaqué le dessert non c'est Cordelia qui se lève ou les deux se lèvent Cordelia se lève il y en a va emboîter le pas excusez-moi vous essayez vraiment que le repas est fini ou vous ne voulez pas rester ah oui il y a des éclairs en dessert si sans que la discussion m'a un peu coupé l'appétit croyez bien que j'en suis sincèrement navré je vais faire un petit regard envers les compagnons qui décidément ont une mauvaise discussion et finalement Yana va se lever également j'espère qu'on pourra se revoir à l'occasion j'espère de même quoi votre c'est moi ce sera un plaisir pour ma part elle n'a pas répondu quand je lui ai demandé son numéro de chambre du coup non ok dommage et en fait le vous laissez où vous êtes on finit tranquillement notre repas oui ouais c'est ça bon c'est bien dommage alors comment foutre la merde c'est fait c'est ça ah oui là mais non ça va bien se passer oui oui non mais c'est clair bah au moins il y a des infos intéressantes c'est à dire que la cordélia en question elle est au courant que les pouvoirs psy existent voilà sinon oui non elle devait être au courant avant pour avoir réagi de la manière dont elle a réagi parce que vu ce qu'elle a dit clairement c'est lequel d'entre vous est capable de faire ça d'accord ouais elle sait que ça existe sinon une fois que les deux demoiselles sont parties il y a Restreya qui va essayer de vous chuchoter évitant les indiscrètes par contre j'aimerais vous annoncer que j'ai bien peur que nos deux objectifs risquent d'être en concurrence entre elle et nous par rapport à leur employeur rien ne nous empêche de les faire coïncider ils ne sont pas forcément opposés nous pourrons discuter de cela loin des oreilles indiscrètes en prenant simplement le café je crois qu'on appelle ça ou le digestif dans une chambre ça me va très bien go vous vous retrouvez dans une chambre on vous a vous avez vous avez demandé vous sera apporté une bouteille d'alcool un petit peu un petit peu forte digestif quoi dans le café c'est évident mais voilà un petit digot non mais alors il y en a quand même qui doivent se poser des questions dans la taverne parce que le mec tout seul qui va faire le digestif avec trois filles dans une chambre tu as raison tu n'essayes pas de poser des questions la politesse et le standing les empêchent de poser des questions c'est bien ce que je me disais voilà c'est beau putain ça va parler entre les c'est ça c'est charrier c'est drôle de nain voilà c'est ça mais où est Charlie avec ces drôles de nain évidemment et donc qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous dites moi je redis ce que j'ai dit que nos nos objectifs ne sont pas forcément opposés que rien ne nous empêche de les faire coïncider moi enfin je ne sais pas ce que penserait nos employeurs des objectifs de leurs employeurs tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est possible donc qu'une de la dénommée Liana possède un sens similaire au nôtre tout du moins c'est ce que je crois comprendre et en français qu'elle serait capable d'activer les laboratoires tout comme d'accord mais qu'est-ce qui vous fait dire ça une aura singulière comme les vôtres c'est pas que mon aura était singulière nous ne sommes pas nous ne sommes pas une individualité nous sommes toutes une communauté merde tout ça alors pouvez-vous être plus clair pourquoi Dame Aristria vous dites que nous risquons d'être en concurrence avec leurs employeurs je pourrais ne pas avoir de connaissances sur cette entreprise de même vous n'en avez pas et pourtant vous en avez discuté ok d'accord moi personnellement je n'ai rien dit à charpée du coup vous savez vous savez c'est-à-dire que vous connaissez un sujet sans le connaître je le savais euh et bien le peu que j'ai pu retenir enfin que j'ai pu apprendre c'est que l'objectif de cette entité serait d'utiliser les anciennes technologies de l'Empire de Salomon alors tout le monde vous connaissez l'Empire de Salomon d'accord c'est l'Empire qui a tué les lignes donc en fait elles utilisent les techniques et les sur quoi nous nous enquêtons c'est ça bien heureux à partir du moment où nous ne cherchons pas à prendre leur territoire enfin à prendre leur matériel nous ne sommes là que pour enquêter pas pour nous approprier leur équipement vais-je dire si si c'est les mêmes technologies il y a des personnes qu'on risque de croiser il est bon de savoir que cette organisation existe du coup oui si il cherche la technologie de l'Empire de Salomon est-ce que notre employeur ne serait pas satisfait si nous arrivions à nous introduire dans la dite organisation je ne suis pas sûr que s'introduire dans une organisation qui a l'air ma foi relativement secrète et avec des moyens de ce que Rousaine nous a décrit de l'assassinat assez impressionnant sois-tu une bonne idée à NaNoHime je dois le défi est tentant mais il y a des arnaques que je sais ne pas devoir monter de ce que j'ai cru comprendre il s'agit vraisemblablement d'un concours de circonstances elles œuvraient pour la disparition d'une entité opposée à leur employeur et elles ne semblent pas avoir la moindre information sur la localisation du laboratoire en ce lieu je suggère donc d'agir au plus vite et de vérifier qu'elles ne nous suivent pas j'aurais justement une autre proposition une sorte de coup de poker c'est de leur dire leur demander assistance en échange des artefacts qu'on pourrait trouver à l'intérieur possiblement et au moins on serait fixé pour savoir si Cordelia c'est ça est capable d'activer les labos d'accord c'est Eliana si j'ai bien compris Eliana Eliana Sputina qui selon en effet justement c'est qu'en pensez-vous ? vous pensez que nous pourrons leur faire suffisamment confiance je vous suis je parlerai pas forcément de confiance je dois tout de même mettre un léger bémol Rousen et moi avons un contrat qui fait que l'une des choses que l'on trouvera dans ce laboratoire nous devons le ramener oui et justement c'est pour ça que je veux proposer une sorte de partage cela peut en effet être intéressant dans ce cas là il nous faudra les rattraper elles comptent passer du bon temps mais elles partiront dès demain c'est pour cela justement que je voulais en parler ce soir et je suis quelque peu déçu qu'elles aient quitté la table avant l'heure il semblerait que vous ayez eu le don pour les vexer c'est assez impressionnant vous êtes plutôt du genre normalement plus ça dépend comment on utilise ces charmes des fois vous devriez savoir en tant que femme de la cour qu'il faut savoir vexer les gens pour les faire réagir et se faire remarquer c'est un fait bon essayons-nous de reprendre contact avec elles du coup là c'est le soir donc elles doivent être dans la taverne quelque part oui mais on ne sait pas leur adresse leur numéro de chambre leur chambre mais je suis sûr que en t'avassant le barman on pourrait savoir je n'allais pas dire ça exactement mais je suis sûr que le barman je fais une perception du chi pour voir si je repère son aura dans l'auberge ça marche aussi très bien voilà ce que j'étais en train de me dire comment je présente ça vis-à-vis de Charlie le rousel c'est ton table de détecteur je te l'autorise tu arrives à les repérer à repérer leur chambre sans problème c'était pour savoir si elles sont dans l'auberge elles sont dans l'auberge elles sont toujours là bien je vais vous guider je vais essayer de me repérer par rapport aux auras nous sommes sur un accord pour leur parler de des laboratoires en sous-sol on leur donne l'adresse on leur donne le lieu exact du 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 labo on les accompagne et Charlie et Orestria c'est ça Rousen Rousen récupèrent le le dit artefact et elles elles peuvent garder le reste donc je les guide jusqu'à l'endroit où se trouvent ces charbonnes de personnes ok et bien vous allez vous retrouver face à une porte je vais me permettre de frapper je vais frapper donc je crois que c'est comme ça qu'on fait ici c'est il y en a qui va ouvrir c'est pourquoi nous sommes relativement éloignés d'oreilles indiscrètes nous aimerions vous proposer une collaboration qui pourrait vous être profitable ainsi qu'à nous vous parliez de passer du bon temps il se trouve je me retourne vers vous pour savoir si on dit absolument tout entre guillemets ne pas discuter dans le couloir elle va vraiment soupirer on va vous laisser rentrer vous allez retrouver Cordelia assise sur une une chaise en train de nettoyer un morceau de métal ouais un morceau de métal très bien si j'ai bien compris l'entreprise pour laquelle vous travaillez recherche des technologies anciennes nous avons la localisation d'un laboratoire dit ancien il y a carrément les deux qui vont lever un sourcil il y a un laboratoire par ici si vous voulez bien nous aider nous avons nous même un seul objet à y récupérer une tablette avec un texte écrit dessus tous les autres objets que vous pourrez y trouver et qui pourraient intéresser votre organisation seront à vous nous avons nous même juste comme mission d'enquêter sur ce genre de lieu il y a Cordélia qui va aller essayer de trouver son nettoyage et quel est votre intérêt à vous nous avons parlé d'un objet justement si je veux nous avons un objet à y récupérer et vu l'endroit en question je suis sûr que votre aide plus qu'efficace pourrait nous être précieux et je me tourne vers Eliana et je fais et il se pourrait que vous viez quelque chose de particulier qui puisse nous aider avec un sourire enfin une particularité dirais-je elle va te regarder avec un évidemment t'as piqué sa curiosité et là c'est Eliana qui va prendre la parole il n'y en a pas un de vous qui aura apporté une bouteille à tout hasard nous n'avons pas fini la note si vous voulez bien me laisser deux minutes je vais chercher celle que nous avions commandé dans notre chambre bah t'as laissé deux minutes je vais chercher la bouteille et je reviens avec la bouteille il y avait combien il n'y avait que 4 verres il n'y avait que 4 verres il n'y avait que 4 verres ok donc je reviens sans verre juste à la bouteille je sais Charlie qui envisage le jeu de la bouteille peut-être c'est ça on va tous boire les uns derrière les autres non non juste sur le principe il n'y a que 4 verres donc on ne va pas sortir 2 verres on va tous boire à la bouteille voilà c'est parfait ah oui désolé tout le monde n'a pas été éduqué dans la noblesse ouais tout à fait Cordelia va ticker un petit peu et va ouvrir une portière du buffet qu'il y avait dans leur chambre et va sortir quelques verres on va rester là que Dieu soit loué désolé mais je n'ai peu l'habitude c'est pratique je préfère le pouvoir un verre boire dans un verre les habitudes de la noblesse merci de garder ces habitudes et je propose qu'on continue un tout petit peu pour ne pas s'attarder forcément très très longtemps je pense qu'on va s'arrêter justement de rentrer dans le labyrinthe dans le labyrinthe dans le labyrinthe ça me paraît une bonne idée ça me paraît bien maintenant qu'on a une meuf qui peut tuer les gens à 400 km on va plus avoir de mal à tuer les deux pauvres gardes qui sont devant le château mais pourquoi les tuer les malheureux ils ont rien fait alors pourquoi faire des morts c'est pas nécessaire alors on va dire qu'elle va utiliser son arme pour les endormir pendant très longtemps vu que Charlie apparemment préfère quand les gens font dodo de toute façon il n'y a pas nécessité de tuer qui que ce soit pour le moment juste besoin de s'infiltrer à l'intérieur c'est ça tout à fait alors pour ce qui de la filtration très clairement Cordelia et Iliana ça s'y faire on s'en doute c'est entre autres pour ça qu'on a été les voir par contre comment est-ce que vous voulez faire la chose on sait qu'il y a un mur d'enceinte c'est ça ouais on sait qu'il y a un mur d'enceinte on sait qu'il y a des gardes et on sait que Charlie sait comment se rendre auprès de la bibliothèque qui ouvre les trucs alors moi je vous propose déjà je vais vous proposer un truc très simple ça sur le mur d'enceinte la plus discrète d'entre vous passe de l'autre côté je me laisse partager ses sens quelques secondes et je la rejoins par discrète ça veut dire avec de la discrétion ou plutôt avec autre chose la plus discrète après est-ce que est-ce qu'elles ont de quoi monter le mur il ne fait il y en a et Cordelia Cordelia va te dire qu'elle n'est pas spécialement habituée à ce genre d'exercice et il y en a va te dire qu'un escalier ça se crée c'est une technique en effet plus simple que ce à quoi je pensais ça m'intéresse est-ce qu'elle plutôt collimation ou plutôt collimation angle droit non démarche 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 et qu'est-ce que vous êtes capable de créer un escalier comme ça très intéressant elle va elle va te présenter la paume de sa main vous allez sentir alors toutes les personnes qui contrôlent du chi vous allez sentir en fait une utilisation de chi très clairement et en fait vous allez voir une fleur qui va commencer à pousser de sa main une fleur de glace et quand elle aura atteint les 15 cm à peu près vous voyez le bourgeon qui va s'ouvrir en corolle d'accord et bien entendu il y a un coup de froid qui se dégage je la regarde c'est magnifique madame elle la prend elle la jette dans dans une bassine snif et bah au moins on sait comment rentrer voilà ça tourne bien j'aurais pas à escalader c'est pas mon truc on attend que les gardes elles de tourner on fait apparaître question il y en a combien de temps vous faudrait-il pour créer un escalier pour que nous puissions tous passer de l'autre côté du mur donc un escalier pour monter et un escalier pour descendre il faut quelques instants ah oui d'accord c'est pas genre il vous faut pas 20 minutes quoi non ah oui donc on attend c'est pour des branques mais non mais est-ce que je vais lui faire le voir quoi peut-être deux rangs pour faire l'escalier qui descend aussi oui non mais c'est c'est pour savoir par rapport à combien de temps il faudrait alors dis-toi qu'il va falloir il va falloir plus de temps à Charlie pour passer l'escalier en fait c'est à peu près ça en faisant de tes sortes à ne pas se casser la gueule surtout parce que c'est bien si on se fait pas voir mais si on se fait repérer il faut pouvoir détourner l'attention des gardes le temps que ça qu'elle finisse de créer l'escalier c'était pour ça surtout pour ça la question de ils font pas longtemps non il va pas il va falloir très longtemps tout ce qu'il faut c'est s'assurer qu'il n'y a pas de garde qui patrouille dans le jardin au moment où nous passons il faudrait qu'un escalier reste-t-il en place ou peut-on le ou pouvez-vous aussi le faire fondre après il va pas spécialement durer longtemps il ne faudrait pas qu'il soit vu non ouais il va lui falloir un round pour faire l'escalier qui monte un round pour l'escalier qui descend et là on se rend compte que vu que c'est de la glace on va tous glisser et se piter la gueule en bas 5 rounds pour Charlie pour passer ouais elle peut nous le faire toboggan la version qui descend ça sera plus rapide sinon elle nous fait une échelle non je vais pas faire l'escalier accroche-toi au pinceau bah écoute ça ouais petit poil bah on a notre plan pour rentrer c'est déjà pas mal ouais une fois que nous sommes rentrés dans entre guillemets le manoir je pourrais vous guider mais il faut me faire rentrer dans le manoir et je dois avouer là je regarde les Cordélia et ah j'ai pu il y en a il y en a que je ne suis pas particulièrement physique ou adroit vais-je dire ça arrive il va falloir le faire entrer par une fenêtre ou une porte mais lequel ou lesquels d'entre vous saurait forcer une porte ou une fenêtre sans trop de dégâts Cordélia va te regarder comptez pas sur moi disons qu'éventuellement si ça vous intéresse je peux assurer votre sécurité et au retour et éventuellement gérer les problèmes quand il y a des fenêtres j'ai cru comprendre que la pièce où nous devons nous rendre n'a pas de fenêtre le bureau dans lequel nous devons aller en effet est un bureau est un bureau aveugle mais et le couloir lui-même n'a pas de fenêtre non plus toutefois au moins nous couvrir jusqu'à ce que nous rentrions nous permettrait d'être plus sereins à l'extérieur du manoir une fois à l'intérieur nous devrons compter non pas sur votre protection mais sur les capacités de ces dames et là je regarde les quatre autres plus qu'il y a des poches j'arriverai normalement à assurer votre sécurité jusqu'à quelques mètres dans la maison et là vous voyez qu'elle sort en fait une petite boîte une petite boîte pas très large mais très longue et en fait elle est en train d'assembler un putain de flingue littéralement c'est le c'est le fusil qu'elle utilise un fusil qui fait facilement un petit mètre soixante ouais alors je tente un truc je me permets une discrétion voilà je ne sais pas si c'est réussi mon impassibilité pour faire affaire what the fuck man ben en fait justement c'est ce qui vient de sortir de ta bouche vous pouvez me faire un petit test de alors ce serait j'ai vu un truc non la question c'est est-ce qu'elle a un bonus d'intimidation avec ça dans les mains oui un test de science un test de science ou un test de technologie créate te va de quoi technologie créate créate à priori c'est la technologie créateur ah ouais peut-être ça peut peut-être passer ou sinon un test d'intelligence simplement sachant que j'ai moins vent en science est-ce qu'il ne serait pas plus simple de jeter direct un jet d'intel ce ne sera pas les mêmes infos oh là là la science sachant que j'ai décidé de jeter des d10 je gêne des d10 156 en science avec un moins 30 mesdames et messieurs je les j'ai ah sa mère les critiques les critiques les critiques je vais tenter le jet d'intel brut pour voir ce que ça donne j'ai quand même fait un 96 suivi d'un 90 donc non mais respect hein allez bien jouer respect là je peux te dire comment il fonctionne le bordel alors alors personne en fait n'a vu déjà de technologie comme ça à la noémie pour toi c'est carrément évident que ce n'est pas une technologie de salon mais par contre que ça en est inspiré d'accord c'est dire que c'est pas c'est clairement pas une technologie d'ancien mais c'est quelque chose qui a été créé maintenant en pensant à ce genre de choses d'accord voilà donc c'est dire que c'est pas du tout la magie c'est c'est vraiment quelque chose qui a été fabriqué mais qui n'est pas c'est fabriqué pour ressembler on va dire à des objets que pourraient utiliser des anciens mais clairement ce n'est pas un objet ancien d'accord pour les autres vous avez un doute est-ce que ce serait pas en fait une relique du temps de Salomon ou pas ok voilà donc on se pose la question quand même d'accord un joli engin c'est très beau je suppose que c'est avec ceci que vous avez œuvré cet après-midi ça a son petit intérêt il n'y a pas que ça à quelle distance pouvez-vous tirer la taille de la cible c'est quoi un être humain je crois que j'arrive à un kilomètre oui pensez-vous que vos projectiles peuvent passer les murs alors attends parce que là ça commence à devenir un peu les fenêtres oui les fenêtres oui les murs je crois que votre projectile en a au moins traversé un cet après-midi oh non il n'a pas traversé alors attends il faut que je regarde une chose ah voilà oui un kilomètre ça se fait alors par contre faudra on peut compter à 200 mètres il faut passer un mur il faut compter à 200 mètres pensez-vous être capable de viser en voyant par les yeux de quelqu'un d'autre je n'ai jamais essayé cela est-il un défi qui vous intéresse j'avoue que je ne saurais pas que dire j'ai quand même besoin de savoir où je suis et exactement ce que je vois et de voir le chemin que doit parcourir la balle pour ça que cet après-midi j'ai pu travailler d'aussi loin c'est que j'avais une vision directe sur ma cible sinon j'aurais pu vous partager ma vue mais en effet ça ne vous permettra pas d'avoir une vision directe dans une pièce à vol c'est compliqué ça aurait été une expérience intéressante peut-être une prochaine collaboration sans aucun doute sans aucun doute vous vous préparez comment ? déjà on va virer les attributs de noble c'est pas de soi déjà on va commencer par ça moi ça va être tenue de vagabond enfin tenue ample et confortable donc tenue de vagabond ouais Cordelia va vous dire qu'elle n'a pas autre chose comme tenue ah c'est pas grave de toute façon vous ne devriez pas être vue ah bah si j'ai envie d'être vue moi ouais mais si elle se met à 1 km moi écoute moi je vais prendre les épées courtes et je vais m'équiper de mon armure en cuir ouais cuir moustache c'est très bien j'ai pas de moustache j'ai que le cuir ça va faire attirer est-ce que Charlie a une moustache ? oui Charlie a une moustache donc s'il prend le cuir Charlie n'est pas en cuir dommage il est en quoi du coup Charlie ? ben en simple tissu mais tu veux mourir ma parole malheureux alors je te rappelle à quel point Charlie est fait pour le combat bah oui rappelle-moi il est très efficace si j'arrive à me défendre c'est pas avec une armure la révélation non mais ça vous verrez parce que je crois que vous n'avez jamais vu encore le bouclier à l'effet non c'est vrai disons qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir Charlie prendre des coups et on est d'accord je préfère que ça continue comme ça c'est pour ça que je reste derrière voilà par contre c'est dommage parce que Charlie a raté le moment où Restria a fini à blider dans son propre ressent il aurait pu voir à quel point ne porter juste une armure de cuir c'est pas ouf enfin bon c'est un manteau un manteau renforcé mais c'est pas ouf c'est déjà beaucoup plus que ce que porte Charlie c'est pas faux donc il fait bien genre je t'ai pas fait en différence pareil je vais prendre l'équipement cuir ce sera plus discret déjà et je vais mettre un manteau enfin un manteau long par dessus oui un vêtement ample par dessus ok 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 voilà voilà et pour l'équipement besoin de rien les armes tout du moins je vais quand même prendre mon fidèle éventail on sait jamais à quel moment je vais avoir besoin de m'éventer effectivement on sait jamais effectivement on sait jamais ok vous avez terminé vos préparations ? oui Rosputina elle sera habillée comment elle ? bah en fait la manteau nuque est là ok tout simplement une qui porte pas d'armure non plus non elle a pas besoin voilà très sûre que c'est des armures en fait ça va juste congeler les gens bah disons que si les gens sont congelés ils tapent plus trop voilà ils ont un peu plus de mal à taper en général c'est ça voilà et Sylvia elle a quelque chose ? Sylvia elle par contre elle a une petite armure de cuir assez mobile ah bah voilà c'est vrai qu'on a un Pokémon oui il ne faut pas l'oublier oui mais c'est mon Pokémon c'est moi le dresseur ah ouste voilà ce sera ma Pokéball alors que vous et je propose qu'on arrête sur cette information ouais alors que vous avez fini de vous préparer vous rendez vers le manoir Cordelia va rentrer dans un dans une maison comme si elle était chez elle ok vous entendez des gens s'offusquer qu'on rentre chez eux et bizarrement en fait ça dure pas longtemps petit mot de trance mon sourcil voilà il y en a qui soupire en entendant les 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 beuglements de gens indignés qu'on rentre chez eux se calmer et et qui fait non mais un jour elle finira fauchée quoi fauchée c'est à dire elle les a souverain elle a juste dû leur laisser 6 ou 7 pièces d'or pour la soirée généreuse la madame c'est la réalisation on ne peut plus sagace d'un surplus d'or ouais un jour elle finira fauchée ouais enfin vous dites ça mais on a bien utilisé l'équivalent 10 pièces d'or pour pour un repérage on ne les a pas utilisés on ne les a toujours pas donné d'ailleurs il était censé nous les envoyer demain matin c'est ça non ce soir non ce soir ouais bah du coup on ne l'a pas vu c'est bizarre ça on est fort non effectivement vous ne l'avez pas vu on ne l'a pas vu encore on est d'accord et lorsque vous arrivez vous devant le le truc vous voyez que le portail est ouvert ce matin il était fermé et vous remarquez que la porte d'entrée du manoir est ouverte également ok ah d'accord je crois que nous sommes attendus c'est bien possible et je vous propose et je vous propose d'arrêter là nickel bah moi je propose dans ce cas-ci de ne pas passer par le portail et de faire comme on a dit c'est à dire le mur la fenêtre c'est ça note ceci n'est pas un cliffhanger plus tassier pas du tout l'avantage c'est que la prochaine partie c'est la semaine prochaine c'est ça donc ce serait très frais dans notre tête c'est vrai tout à fait des bisous tout le monde ouais ouais tout le monde la prochaine non mais Merci.